Nous n'avons rien à dire. La France a laissé entendre. Nous n'avions rien à dire. Djongouna les a appelés. Ils sont venus. Ils ont bien fait le boulot avec Serval. Beaucoup de regrets aujourd'hui qu'ils aient continué avec Barkhane. Mais qu'il s'agisse de Serval, qu'il s'agisse de la transformation de Serval en Barkhane, qu'il s'agisse de Takouba, à aucun moment, rien n'a été décidé, ni avec les Maliens, ni avec les dirigeants des autres pays frères du Sahel. Donc, moi, je n'hésite pas à parler du racisme systémique. C'est-à-dire que quand je mets cette attitude qui consiste à faire comme si on était en terrain conquis, en rapport avec la dureté des mesures, le durcissement des mesures contre les migrants, et parce qu'ils sont là à la fois, comme je dis, pour protéger leurs intérêts, et face aux BRICS, aux émergents, Chine, Russie et autres, comme l'atteste d'ailleurs la fameuse affaire Wagner, dont on n'arrête plus de parler, tout cela prouve qu'en réalité, le Mali est un maillon, une dimension des grandes manœuvres de la reconquête des espaces et des richesses de la planète. C'est ça le Mali aujourd'hui. La recolonisation. C'est ça que nous avons compris et c'est pour cela que moi, je suis tellement heureuse aujourd'hui de voir que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus seuls. Une mobilisation sans précédent des populations. Tous ceux qui ont compris sont debout aujourd'hui pour le Mali. Ça, ça fait chaud au cœur. La fédération du Mali dont tu as parlé, je n'ai pas répondu à la question. Effectivement, à l'époque, Senghor et Maudibu Keïta avaient projeté de créer cette fédération qui aurait certainement réglé beaucoup de problèmes, parce que le pays qui est sanctionné aujourd'hui est un pays sahélien enclavé. Donc, les débouchés sur la mer avec le Sénégal auraient réglé beaucoup de problèmes. Hier, des populations, des gens ont marché au Sénégal parce que le kilo de viande est passé à 10 000 francs. La complémentarité entre ces pays aujourd'hui est vérifiée. Et en tout cas, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés révèlent jusqu'à quel point nous n'avons aucune chance de nous en sortir isolément les uns les autres. Et que si les dirigeants ne peuvent pas, ne savent pas faire l'Afrique unie, il y a des chances que des populations plus averties et mobilisées puissent relever ce défi aujourd'hui. Des gens comme Modivo Keïta ou aussi Thomas Sankara, en fait, étaient ce qu'on appelle des panafricanistes, c'est-à-dire qu'ils disaient que le continent africain ne pourra se libérer que par la solidarité et l'union des peuples, à la différence du colonialisme, qui veut toujours les morceler, les diviser. Est-ce que le panafricanisme, c'est une piste, un avenir important pour toutes ces jeunesses qui est maintenant dans la rue et qui nous réjouit tellement ? Et comment ? Et comment ? Je pense qu'on a voulu l'enterrer. Les programmes d'ajustement structurel ont eu raison de l'engagement de beaucoup d'Africains. des risques non-alternatives, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, une bonne partie de l'élite politique ne parle pas de panafricanisme. Mais la jeunesse est confrontée à des difficultés énormes. Et la réhabilité, ce n'était pas complètement mort, mais elle est réhabilitée aujourd'hui. On ne l'a jamais revendiqué autant qu'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une excellente chose. Et c'est une réponse. Ici, les gens, c'est vrai, gauche, droite, on n'en parle pas tellement. Mais panafricanisme, on sait aujourd'hui ce que cela veut dire. que c'est la volonté politique et populaire de rupture avec un système de domination, d'humiliation et de pillage du continent.